voilà je me propose aujourd'hui de vous faire une marqueterie comment sur un meuble louis 15 on part d'un dessin seulement qu'on amène les couleurs là je suis en train de préparer un fond pour faire mon dessus en sycomore il faut bien sûr pour cela un ensemble de plaquages de différentes couleurs dans mon cas mais aussi ça peut être des plaquages naturels qui peuvent très bien faire l'affaire il faut les placer je les découpe par petits morceaux je les place sur mon dessin de façon à ce que les fibres suivent comment on lave jusqu'à présent les feuilles donc c'est un travail qui est laborieux qui est long je le repère sur l'emplacement de ma feuille je pourrais également le coller sur des feuilles à part faire les feuilles faire les fleurs faire l'oiseau par exemple sur des branches sur des feuilles à part et mettre dans le paquet pour pouvoir comment les retrouver ensuite pour cela j'utilise du papier gommé ça maintient mes plaquages et puis ensuite je les colle sur l'autre papier de façon que quand je découpe ça ne bouge pas à l'intérieur du paquet important ça ne bouge pas voilà là je le colle sur ma feuille repère bien comme il faut là le paquet prêt enfin la feuille avec tous mes plaquages de couleurs autres sont prêtes pour faire ce motif qui est le côté du meuble c'est le côté du meuble mais chaque panneau est la même étape toujours pareil voilà entre temps j'ai préparé mon dessus donc il a un motif qui suit la forme du meuble pour cela je l'ai dessiné dans fusion et puis je la découpe j'ai fabriqué des petites alèses en palissande que j'ai collé au pourtour alors dans un paquet quand on fait le paquet il faut jamais oublier de mettre une feuille comment recouverte d'un lubrifiant là pour moi moi j'utilise du suif pour lubrifier la lame à chaque fois que je découpe mon paquet est maintenu par du masque and tape qui est plus facile à tenir dans le passé on utilisait des petits clous des finettes pour tenir le paquet ensemble pour tenir les feuilles ce qui fait que dans les meubles comme en époque ancienne même de l'art déco on voit des petits trous dans les plaquages alors important au fur et à mesure qu'on découpe c'est de les classer morceau par morceau sinon c'est la croix et la bannière pour remonter au fur et à mesure que je coupe un morceau je l'identifie je mets un numéro sur la feuille de façon à pouvoir le récupérer et faire un montage et même comme ça elles sont de l'allure vous voyez mes doigts sont très proches de la lame pour éviter les vibrations c'est des lames pécadeaux je pense que c'est le numéro 2 ça des lames qui sont très résistantes malgré leur épaisseur ils font 3 dixièmes de millimètre d'épaisseur et 7 dixièmes de largeur ce qui permet avec ces lames là de tourner comme il faut dans les coins bien entendu on y va pas brutalement on y va tout doucement là pour les besoins j'ai accéléré la coupe parce que ça va beaucoup moins vite que ça mais j'ai accéléré la coupe mais si on commence à couper on n'arrête pas il faut poursuivre la coupe jusqu'au bout même si on supporte tout à fait la ligne on évite de faire des décrocher donc c'est sûr chaque morceau est récupéré identifié sur ma feuille de base quand vous faites ceci là je trouve que la vie est belle on ne pense à rien d'autre qu'à sa coupe et là pour là je suis en train de découper le dessus faut imaginer que pour couper ce panneau là j'ai mis une vingtaine d'heures de travail sans sans compter le montage rien que la découpe voilà tous mes morceaux sont sont prêts là et maintenant le gros travail c'est de remonter tout ça de repérer même malgré les les avoir repérés faut les mettre dans le sens où ils vont pour cela j'utilise des petites précelles et puis un tranché pour maintenir mes pièces voilà dans mon plaquage quand j'ai fini de découper et ouvert le paquet retrouvé ma mon panneau de fond qui a été découpé en même temps je mets du masque and tape je fais un lit de masque and tape en dessous pour pouvoir maintenir mes feuilles mes plaquages mes morceaux pour que comment qu'ils ne bougent plus c'est comme ça qu'ils tiennent ça me permet là de retravailler de les reprendre hein morceau par morceau je lâche les bronzes je savais comment au coeur en bas il est autour de 250 quelquefois même 300 degrés faut faire très attention sinon bon en faisant le côté j'en ai brûlé il a fallu que je le refasse mais en gardant des petits morceaux c'est assez facile à refaire qu'est-ce qu'il faut il faut que je vous montre c'est un coup que je veux un coup j'ai ma cale tendue hein pour tenir ce que je viens de faire ben il faut que cela soit bien maintenu mon fond je le maintiens avec une cale tendue j'ai découpé donc à ce moment là il reste bien stade et puis là après je solidifie le tout avec une autre cale tendue fait ça à la colle comment animal donc il demande à être chauffé le chauffe comment mon papier brun de façon que la colle ne se fiche pas immédiatement sinon si je le posais comme ça ça se figerait je mets mon ma marqueterie en place bien du papier je continue à chauffer tout ça pour enlever le surplus de colle le panneau je mets un panneau de mélamine dans le passé on avait des je me souviens moi je faisais ça dans le faubourg on avait des caldezingues qu'on mettait dans la sorbonne qu'on chauffait dans la sorbonne elles étaient toutes bouillantes avantages de châssis à plaquer non mais on pourrait utiliser des presses tout à fait ordinaire pour pouvoir faire c'est un peu plus long avec mon châssis ça va bien voilà là il est sorti du châssis et je m'empresse tout de suite à enlever les comment le masquenter parce que si je le laissais il serait beaucoup plus difficile à enlever à part la suite donc dès que le sort de la presse je l'enlève et ensuite je nettoie parce que la colle du masquenter par le chaud elle rentre un peu dans le plaquage donc je nettoie avec du diluant à laque en même temps ça dégraisse ma surface le panneau et comment les allaises plaquer je reprends le panneau les allaises sont bien sèches je les affleurs à la sableuse à panneaux je mets à niveau bien droit c'est très délicat à faire il faut y aller avec une pression moins d'un bon papier et ça va très bien là j'égalise la surface avec la cale principale il me reste à boucher les portes de passage de la scie pas pas les portes du bois mais le passage de la scie et pour ça je fais de la scie avec les rebuts de plaquage que j'ai collé sur des plaquettes je fais de la scie avec une lame un peu plus grosse que ma coupe que je récupère donc je fais un petit mastic avec les couleurs de chaque plaquage donc je retrouve avec des petites fioles un stock de petites fioles autant que de plaquettes donc je mélange ça avec de la colle tac tac et puis à l'endroit je mastique tout ça avant de le coller de façon que je n'ai pas de trou quand je fais la finition sinon je pourrais masticer après mais la colle tire et ça ferait des petits trous c'est sûr que voilà là il est collé sur mon dessus j'enlève la cale tendue à l'eau très chaude j'ai du mal à tenir les ponts comme c'est de la colle chaude donc ça se détrempe très bien mais il faut que l'eau soit très chaude on enlève le papier bien entendu quand je l'ai sorti du châssis collé j'ai attendu 24 heures pour que la colle soit bien dure sinon la colle elle ne tiendrait pas sur le panneau et là je décolle le tout j'ai plaqué en même temps le contreparement avec un plaquage de palissante qui est la couleur du meuble que je nettoierai après voilà mais tout est nettoyé j'aurais très bien pu le laisser parce que là il va falloir le détour pour faire ma bordure la commande de côté en palissante donc je vais détourer ça j'aurais pu laisser le mais j'avais hâte de voir donc je suis toujours à la commande numérique je fais mon détour de mon placard je façonne les bordures que je mets en place que je colle pareil je repasse à la commande numérique pour faire ma petite saignée pour mettre un petit filet entre les deux de comment dire un filet de laiton que j'affleure dans l'ensemble voilà le tout étant terminé le même effet les côtés qui sont bombés je les ai plaqués au au marteau non pas à plat mais au marteau pour cela on va peut-être regarder les vidéos de la plaque au marteau que j'ai fait il y a quelque temps voilà tout pour tour du meuble effet c'est un meuble qui n'est pas très utile c'est pour ça que je l'ai nommé un peu un meuble inutile mais que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire merci 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 Merci.